Pourquoi il est important de rester focus sur un business à la fois ? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, on va parler de focus. De focus, ça a été une de mes plus grosses erreurs de cette année 2018 parce que voilà, je n'étais pas vraiment focus. J'avais énormément de projets différents. Et au final, quand tu veux mener de front plusieurs projets, finalement, tu n'es nulle part. Et du coup, l'importance de rester focus sur un seul et même projet à la fois. Donc moi, aujourd'hui, je me reste focus sur trois projets. Pourquoi ? Parce que j'ai une équipe qui est en place avec des personnes qui s'occupent de X prestations, qui s'occupent de X tâches, etc. Mais toi, si tu es débutant, toi, si tu es intermédiaire et que tu n'as pas de staff en dessous de toi ou de partenaire avec toi, je t'invite à rester focus sur un seul et même projet. Donc, une fois que tu t'es lancé sur un projet, une fois que tu as choisi que ce soit Amazon, que ce soit l'e-commerce en général, que ce soit l'affiliation, etc. reste focus dessus. Et pour rester focus dessus, le premier conseil que j'ai à te donner, c'est vraiment de couper court à d'autres distractions intellectuelles. C'est-à-dire que tu es happé par des séquences mail, des newsletters de personnes, tu es happé par des groupes Facebook, des pages Facebook, des chaînes YouTube, etc. et reste focus sur ton projet jusqu'à ce qu'il soit rentable, jusqu'à ce que tu l'aies mené avec succès. Voilà, au bout d'un an, tu te dis, voilà, mon projet, il tourne. Je peux mettre quelqu'un, allouer quelqu'un, une personne pour ce projet-là et me concentrer sur un autre projet. Donc, ça, c'est le premier conseil. C'est vraiment d'enlever toutes les distractions. Le deuxième conseil, c'est, encore une fois, la planification. N'hésite pas, quand tu es focus sur un projet, de planifier diverses tâches pour mener à bien ce projet jusqu'à son terme, jusqu'à ce que ce projet-là soit rentable. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième conseil qui est vraiment, vraiment important. Et la troisième chose qui est super importante, c'est de passer à l'action, mais de passer à l'action de façon intelligente. C'est-à-dire qu'il faut allouer le budget nécessaire à ce projet. Donc, ça, c'est quelque chose de super important. Et les gens n'ont pas conscience forcément de ça. Selon les business, tu n'as pas forcément du budget à allouer. Par exemple, je pense à la rédaction web. Il n'y a pas de budget pour se lancer, mais ça va te prendre du temps. Je pense à l'affiliation, il y a très peu de budget, mais ça va te prendre du temps. Et à l'e-commerce, à contrario, que ce soit sur Amazon, tu vas devoir dépenser en stock. Et que ce soit en dropshipping, tu dois dépenser en publicité sur divers leviers ou des plugins, etc. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment la troisième chose qui est super importante. Et la dernière chose, si tu peux rencontre des personnes qui font exactement la même chose que toi. Voilà. Pas qu'ils font autre chose, qu'ils font exactement la même chose que toi pour rester focus, pour rester dans une dynamique positive. Encore une fois, la dynamique positive est importante. Tu vas trouver des personnes qui sont positives. Si tu cherches, tu trouves des personnes qui sont dans l'échec et qui marmonnent, qui sont dans la négation face à l'échec, tu risques d'avoir des mauvaises surprises. Voilà. C'est vraiment, vraiment les conseils que j'ai à vous donner. Mais j'ai en effet l'erreur. Je ne vous cache pas. Voilà. J'ai fait des erreurs. J'ai perdu du temps. J'ai perdu de l'argent par rapport à ça. Et aujourd'hui, je reste focus sur les trois activités principales. Je vais rester honnêtement focus pendant, je pense, deux, trois ans. L'histoire de réduire mon temps. Parce que là, mon objectif aujourd'hui, c'est réduire le temps pour pouvoir profiter de ma famille. C'est mon pourquoi. Et je vous invite à faire réellement la même chose. Donc voilà, les amis, vraiment restez focus sur une seule activité. Je sais qu'il y a plein, plein de nouveaux business qui se présentent et ce n'est pas forcément facile. Moi-même, je vous présente là actuellement l'affiliation qui est à note de mes piliers. Je sais que ce n'est pas forcément facile. Mais si vous êtes déjà dans l'e-commerce, restez dans l'e-commerce. Si vous êtes dans l'affiliation, ne vous lancez pas encore dans l'e-commerce ou du moins tant que vous n'avez pas un business qui tourne tout seul de façon automatique. Et voilà, c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Sur ce, je vous dis à très vite les rouillards dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501